en tout cas merci beaucoup avec les embouteillages et plein de choses vous avez promis d'arriver un peu tôt mais bon c'est pas grave, c'est mieux t'entends pas à ce que je signe le chèque, ça n'arrivera pas bon donc tu as presque tout dit parce que je suis donc bon Nathalie bon merci à tous je crois que vous avez écouté le CEO en tout cas il n'y a pas mieux pour présenter ce que c'est que Zoukouli quand on fait une présentation il n'y a pas mieux donc bienvenue à vous, en tout cas ceux qui nous suivent la première fois donc au risque de me répéter Zoukouli c'est donc une académie dans laquelle on essaie de vous d'initier au monde des investissements dans la crypto donc durant tout ce tout le cours en fait durant tout le temps que nous allons passer ensemble on va essayer de vous présenter ce que c'est que notre académie tout ce qu'on vous propose pourquoi est-ce qu'on pense que c'est bon de nous faire confiance et de venir avec nous pour qu'on puisse guider vos premiers pas dans le monde de la crypto alors c'est vraiment quelque chose auquel nous croyons pour de nombreuses raisons parmi lesquelles celles que les CEOs vous avancez tout à l'heure mais quand on regarde un peu l'historique de ce qui se passe depuis les origines de la monnaie jusqu'à aujourd'hui et ce qui s'est passé comment est-ce que la crypto est née on voit que c'est quand on regarde son adoption par rapport aux gens c'est vraiment là où on s'en va et donc il est important au moment où c'est encore on va dire à l'étant presque embryonnaire de pouvoir s'y lancer c'est le pari qu'on fait chez Zipul d'initier ce qu'ils veulent nous avons commencé par notre communauté mais l'idée c'est vraiment d'initier ceux qui nous font confiance à comprendre comment est-ce qu'il faut rentrer dans la crypto et comment il faut y naviguer c'est un monde qui est assez passionnant c'est un monde qui est quand même plein de certains pièges pour ceux qui s'y lancent en croyant qu'ils pourront être du jour au lendemain millionnaires parce qu'ils ont entendu l'histoire de quelqu'un racontée soit à la télé ou sur internet non, il y a bel et bien une façon de le devenir et c'est ce à quoi on s'attèle aujourd'hui parce que quand on regarde de plus près c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous et on fait le pari de faire en sorte que les gens de notre communauté ne soient pas en rétables cette fois-ci et qu'on ne rate pas le chemin c'est-à-dire qu'on ne rate vraiment pas l'occasion l'opportunité qui s'offre à nous ok ? donc comme vous le voyez là c'est comme on le dit c'est vraiment la meilleure façon aujourd'hui comme on dit là c'est le meilleur comme on dit c'est le meilleur moyen de transfert générationnel Nathalie t'as pas la version en français la version anglaise désolé pour moi j'ai pas de problème mais pour les autres bon je vais excusez-moi un moment c'est les aléas de donc ok en fait mais on peut parler le temps que ça arrive donc en fait la crypto c'est vraiment le comme on dit le meilleur moyen de transfert de notre génération pourquoi ? parce que c'est vraiment à la portée de chacun c'est-à-dire que quand vous allez quand vous allez vous y intéresser c'est pas vraiment réservé à une élite il n'y a pas très longtemps parce que le trading n'a pas vraiment commencé avec la crypto c'est la crypto qui rend le trading aujourd'hui accessible à tout le monde c'est-à-dire que tu es à la portée de tout le monde tu as internet tu as un ordinateur tu as juste une volonté de vouloir faire et puis tu peux tu peux déjà commencer à t'intéresser au trading mais le trading c'est c'est la façon dont les les banques jusqu'à présent ont fait leurs bénéfices donc c'est vraiment quelque chose qui se démocratise qui vient et il faut que chacun se donne les moyens vu que avec ce que j'ai cité ça ne demande pas beaucoup de moyens pour pouvoir s'y intéresser mais ça prend quand même une formation si tu n'es pas formé autant ça peut te rendre riche autant ça peut ça peut te détruire complètement tu peux perdre de l'argent donc c'est là où Zoukouli intervient on est vraiment des gens qui prennent on dit toujours de zéro à héros on prend on accueille tout le monde c'est-à-dire que ceux qui ont déjà une idée une idée de la crypto mais qui veulent forcément confirmer ce qu'ils savent et qui veulent qu'on les oriente à bien à bien fixer les choses et on prend aussi ceux qui n'ont vraiment aucune idée et on les prend depuis le début jusqu'à la fin pour pouvoir les guider dans les méandres de la crypto pour qu'ils sachent comment placer leurs ordres qu'ils sachent comment faire quoi et ainsi de suite donc c'est vraiment la crypto aujourd'hui c'est comme je le disais c'est vraiment la porte des touches ceux qui travaillent ceux qui ne travaillent ceux qui ne travaillent pas mais qui veulent dans une certaine manière changer un peu leur cadre de vie améliorer leurs finances c'est-à-dire que commencer ce qu'on propose aujourd'hui pour ceux qui ont ceux qui ont déjà quelque chose c'est déjà de s'y intéresser parce que c'est un environ c'est un écosystème qui s'en vient c'est-à-dire que tu y entres aujourd'hui tu sais tu sais tu sais ce que c'est mais à un moment donné ça va s'imposer à tous aujourd'hui au moment où on se parle il existe même déjà pour ceux qui sont initiés il y a des cartes même visa qui n'utilisent que de la crypto il y a beaucoup de banques aujourd'hui tu regardes aux Etats-Unis il y a certains même ici au Canada il y a déjà des distributeurs où tu peux aller retirer l'argent avec du bitcoin ou n'importe quoi donc ça s'en vient demain on est presque sûr que ceux qui sont aujourd'hui dans le monde de la crypto n'auront même pas besoin de faire un retrait de leurs sous pouvoir payer quoi que ce soit donc c'est vraiment une formation qui s'adresse à tout le monde toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent qui ne travaillent pas mais qui voudraient gagner soit se faire comme on dit un income à côté il faut commencer comme ça avant de l'apprécier savoir que bon mais on peut en faire plus c'est aussi on est là aussi pour des gens qui veulent qui comme je l'ai dit tout à l'heure qui ont qui ont lu sur la crypto qui veulent qui veulent savoir ce que c'est qui veulent être à l'aise qui veulent comprendre pour qu'aujourd'hui on parle on parle on parle des crypto-monnaies qu'est-ce que c'est on va vous expliquer en tout cas du début de la formation jusqu'à la fin celui qui finit notre formation c'est c'est qu'il faut depuis même déjà le niveau fondamental qui est le premier niveau avec lequel on va commencer que mes collègues auront le temps de vous développer c'est vraiment à partir de là qu'on vous donne le B.A.B. c'est-à-dire que dès votre première session vous saurez déjà ce que c'est que la crypto vous saurez comment trader mais c'est pas tout dans le monde de la crypto il y a les investissements qui représentent vraiment ce sur quoi on insiste pour faire de ceux qui viennent par nous nous font confiance de faire des investisseurs donc donc et tous ceux qui ont qui ont qui ont qui ont des commerces qui désirent implémenter la crypto peuvent nous appeler on a toutes les compétences nécessaires pour les accompagner et même des entreprises qui désirent se lancer dans l'étude de la crypto on peut les accompagner on peut on peut les aider à monter une équipe crypto et à les guider de la même façon on les fait avec les équipes on est capable de de les aider à se lancer dans le monde de la crypto du début jusqu'à la fin comment implémenter comment former même le personnel et comment les guider à aller dans le monde de la crypto parce que comme je l'ai dit c'est un environnement aujourd'hui ceux qui le disent ouvertement comme ceux qui ne le disent pas s'y intéressent et ils font ils développent aujourd'hui des équipes pour le faire et ceux-là demain ils auront raison Nathalie un slide suivant alors pourquoi est-ce que cette formation elle arrive c'est d'abord pour les raisons que je vous ai que je vous ai énoncées auparavant c'est c'est un univers qui est déjà là c'est-à-dire que qui qui va s'imposer à nous alors il est temps de de s'y intéresser pour le comprendre et pour maîtriser tout ce que tout ce qu'offre parce que dans le monde de la crypto aujourd'hui tout ce qui se fait dans le monde de la finance classique le monde de la crypto tend à le à le dupliquer en fait donc que ce soit des emprunts bancaires que ce soit des assurances que ce soit n'importe quoi aujourd'hui vous pouvez vous pouvez le faire dans le monde de la crypto les 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 comptes les comptes d'épargne avec des intérêts élevés toute cette façon de gagner de l'argent de manière passive tout ça est implémenté dans le monde de la crypto donc tout ce qui se fait dans dans la finance classique est implémenté dans la crypto donc cette formation est là vraiment pour que chaque personne qui nous fait confiance puisse comprendre l'industrie de la crypto monnaie les gens parlent de trading comme je l'ai dit c'est vraiment le B.A.B. donc c'est quelque chose qu'on vous montre dès le début donc vous le saurez mais au-delà du trading qui est en fait une façon de commercer il y a surtout les investissements dans le monde de la crypto monnaie c'est un large volet auquel il vous appartient qui nous appartient de vous initier sur ce qui se propose actuellement dans le marché maintenant il va sans dire c'est une école de la vie c'est une école de la vie et donc c'est c'est une école quand vous y entrez vous allez vous rendre compte vous allez maîtriser mais c'est des choses que vous devrez faire tout au long de votre vie en fait parce que je ne vous cache pas c'est 4 ans 4 ans c'est assez passionnant mais on ne peut vous montrer ce qui est implémenté maintenant mais on va vous montrer on va vous guider les pas pour savoir comment est-ce qu'il faut ouvrir votre univers pour pouvoir aller au-delà donc la crypto monnaie c'est une monnaie donc c'est de l'argent que vous manipulez donc quand vous manipulez de l'argent il faut le mettre quelque part on va très rapidement on va vous apprendre comment il faut sécuriser vos avoirs où les mettre et comment les sécuriser tout ça donc et comme je l'ai dit tout à l'heure des crypto monnaies c'est en fait les assets crypto ce sont des actifs que vous achetez donc dans le monde l'investissement va vous montrer comment est-ce qu'il faut il faut ajouter ajouter de la valeur à vos crypto monnaies à tout ce que vous achetez et c'est quoi la meilleure façon de pouvoir prendre son profit c'est-à-dire que quand quand votre votre actif prend de la valeur à quel moment il faut se retirer à quel moment il faut et comment il faut se retirer et quelles sont celles que nous allons garder sur du long terme c'est quoi en fait tout ce qui concerne tout ce qui tout ce qui va vous permettre de pouvoir naviguer à l'aise sans crainte dans le monde de la crypto c'est ce que nous allons faire et tout à l'heure mes collègues vont vous dire exactement comment est-ce que on on vous prépare de la formation qu'est-ce qu'on met en oeuvre pour pouvoir arriver à cet état d'esprit et puis à cette finalité là oui Nathalie le prochain Nathalie le prochain slide bon ok donc Zoukouli sans rentrer dans les détails c'est c'est en fait trois niveaux de formation mais vous voyez sur ce slide on a 4 niveaux mais en fait c'est trois niveaux de formation le niveau fondamental dans lequel on fixe les bases c'est-à-dire que de ce que c'est que la crypto-monnaie ce que c'est que l'environnement de la blockchain et de la crypto-monnaie vous comprenez ce que c'est au bout de ça vous saurez déjà comment placer vos traits de vendre et acheter et à quel moment on vous expliquera on rentre dans les détails mais le niveau fondamental c'est comme le nom le dit le fondamental on fixe vraiment les fondations de ce que c'est que l'environnement de la crypto quand vous sortez de là vous avez déjà des fondations solides mais la fondation ça ne fait pas la maison la fondation c'est juste une fondation et il faut qu'elle soit solide pour que le reste qui va le reste qu'on va voir qui va à fonction de l'architecture qu'on aura tracée ça va être une belle maison ou autre chose il faut vraiment qu'on ait des solides fondations avant que le dessus ne soit monté et on a deux niveaux on n'a pas dit trois niveaux on a deux niveaux essentiels qui vont nous permettre de monter vraiment la maison ou de bâtir l'investisseur que vous allez être ça va être le niveau intermédiaire pendant lequel on va commencer à ajouter une couche sur ce qu'on vous a dit dans le niveau fondamental et il y aura le niveau avancé qui est le dernier niveau au cours duquel essentiellement on vous fera découvrir ce qu'on appelle l'analyse fondamentale dans laquelle mon collègue rentrera dans les détails tout à l'heure mais ce sont ces trois niveaux au bout de ces trois niveaux normalement vous êtes prêt à non seulement faire du trading mais à profiter de tout ce que offre le monde de la toute monnaie qui jusqu'à présent existe en tout cas toutes les opportunités qui existent comme la capacité d'épargne plein de choses dans lesquelles je ne voulais pas rentrer parce que mon collègue va en parler tout à l'heure donc à partir du niveau avancé vous êtes prêt chaque niveau quand vous finissez chaque niveau au niveau de Zuculi on vous donne un certificat pour le niveau fondamental et niveau intermédiaire et au niveau avancé vous finissez avec un diplôme mais notre diplôme pour nous le diplôme qui nous satisfait c'est votre capacité à pouvoir faire de l'argent vous-même avec ce qu'on a appris on vous a appris et on a décidé chez Zuculi de ne pas vous laisser tomber même quand vous partez on a créé un préciseux club qu'on appelle le club des millionnaires que ne peut intégrer que les personnes qui ont complété les trois niveaux alors ce club là c'est un club dans lequel jusqu'à présent en tout cas pour le moment on a lancé au premier milieu au premier finissant le challenge de pouvoir multiplier prendre un montant spécifique et le multiplier par 100 au bout de deux ans et c'est un premier challenge qu'on va lancer aux gens et pour leur montrer même l'exemple qu'on est en train de faire c'est-à-dire que Zuculi a mis à la disposition d'une équipe un montant pour qu'on profite de tout ce qu'offre le monde de la crypto pour pouvoir effectivement atteindre cette optique qu'on s'est fixé et on le partage avec tous ceux qui sont dans le peuple des millionnaires on met chaque fois que l'équipe de trading de Zuculi prend par exemple une position elle le partage pour que ces personnes là puissent essayer de le répliquer et puis faire la même chose et pour le moment ça se passe bien mais qu'est-ce que je vais vous dire le niveau sophistiqué c'est un niveau pendant lequel on ne vous lâche pas c'est un niveau qui existe pour faire un accompagnement on est en train de développer d'autres choses qui vont arriver qui vont compléter on va étoffer notre site internet au cours desquels mais c'est une sorte d'accompagnement qui est offert au niveau sophistiqué pendant lequel personne ne se lâche on est là et on discute crypto pour évoluer ensemble décortiquer tout ce qui est nouveau il y a des conférences qui se font il y a des personnes qui viennent entretenir les autres et donc c'est ça à peu près Zuculi faites-nous confiance et nous on s'engage à vous montrer toutes les méandres du monde de la crypto donc je vais laisser le soin à mes collègues de vous présenter les différentes les différentes formations et puis ensuite après je reviendrai pour vous dire comment est-ce que vous pouvez intégrer la maison Zuculi ok Blandine donc c'est à toi oui bonsoir tout le monde merci Florent merci pour pour ta présentation toujours aussi impressionnant quand tu présentes toujours intéressant d'être écoutée Florent à chaque fois on apprend toujours quelque chose alors moi c'est Blandine moi c'est Blandine Fouetio je suis je suis membre déjà il y a quelques temps du prestigieux club de millionnaires je viens de finir chez Zuculi et j'ai décidé depuis un certain temps quand je me suis engagée dans cette aventure d'apporter ma petite ma petite contribution à sensibiliser la communauté sur l'importance de se former dans cette industrie donc aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième point je vais intervenir dans la deuxième partie de cette de cette présentation en vous en essayant de vous donner un aperçu général de qu'est-ce que vous allez rencontrer dans le dans les trois niveaux de formation de Zuculi si jamais vous décidez de vous engager avec nous donc Florent vous a brossé un peu la jeunesse de l'académie Zuculi vous a brossé un peu les raisons pour lesquelles le CEO s'est lancé dans cette aventure et a décidé de nous embarquer là-dessus il vous a expliqué un peu qu'est-ce que vous gagnez en vous intéressant à cette formation donc je vais vous donner un peu plus en détail les différents éléments dans les trois niveaux de formation en ce qui concerne la formation académique donc comme disait tantôt Florent le premier niveau ça va être le niveau fondamental le niveau fondamental c'est le niveau où vous allez apprendre les bases du monde de la crypto monnaie c'est-à-dire évidemment quand vous commencez une formation dans un domaine on doit vous donner les fondamentaux c'est-à-dire un peu comme quand vous construisez votre maison il faut faire une bonne fondation sinon votre maison peut s'écouler en chemin il faut faire une bonne fondation c'est ça qu'on fait chez Zuku au niveau fondamental donc au niveau fondamental ça va vraiment être ça va être les bases mais à la fin de ce niveau-là quand même l'étudiant qui termine le niveau fondamental est capable déjà de placer des autres et de se faire des gains donc dans un premier temps Zuku lui s'est posé la question de savoir qu'est-ce que je commence pour quelqu'un qui arrive dans le monde de la crypto peu importe son niveau est-ce qu'il a déjà entendu parler est-ce qu'il s'est déjà exercé est-ce qu'il ne connaît absolument rien par quoi je commence effectivement on commence par les portes monnaies parce que la crypto c'est une monnaie on va vous montrer comment si jamais vous avez cette monnaie-là comment la garder c'est-à-dire comment conserver cette monnaie-là comment sécuriser donc ça va être le module 1 du niveau fondamental alors le niveau le module 2 l'enseignant l'enseignant va vous expliquer là où vous devez aller acheter cette monnaie parce qu'évidemment on parle d'acheter la monnaie mais on l'achète où la crypto on l'achète où donc on va vous introduire comme ça les plateformes d'échange là où le marché dans le fond là où tout se fait là où tous les échanges se font alors vous allez être capable après le module 2 de créer votre compte sur les différentes plateformes d'échange qu'Uzuku va partager avec vous effectivement dans ce module là on va vous expliquer l'importance de savoir quelle plateforme d'échange choisie il ne faut pas aller choisir n'importe quelle plateforme d'échange donc avec l'expérience que les instructeurs ont on peut vous donner comme ça une idée exacte où aller acheter votre monnaie de façon sécuritaire le troisième module également ça va porter sur les différents types de monnaies on parle de monnaies c'est quoi ces monnaies là les différents types de monnaies si jamais je vais acheter c'est quelle monnaie que j'achète telle monnaie ça fait référence à quoi on va vous expliquer comme ça la genèse de la monnaie en général et les différents types de crypto monnaies qui sont sur le marché présentement il y en a plusieurs il y en a plus de 10 000 je pense on a voisi les 14 000 ou 15 000 crypto monnaies donc on va vous expliquer en gros les différents types de monnaies et au module 4 c'est généralement un module très très intéressant parce que le plus intéressant même d'ailleurs beaucoup de gens vont vous le dire les étudiants qui sont passés par l'académie vont vous le dire c'est le module le plus intéressant parce qu'on vous explique comment vous devez vous comporter sur le marché parce que les personnes qui sont les personnes avérées les personnes qui sont dans l'industrie depuis très longtemps vont vous dire que le comportement sur le marché la psychologie le mindset que vous avez sur le marché est très très important pour être capable de faire des gains il ne faut pas paniquer parce que c'est généralement la panique qui fait perdre de l'argent au champ donc dans ce module là vous allez en général on va faire venir quelqu'un qui est dans le monde de la crypto depuis longtemps qui va venir nous partager ses stratégies son expérience pour édifier comme ça les étudiants donc dans ce module là on vous apprend comment se comporter le mindset qu'il faut avoir dans les marchés et c'est c'est parce qu'on a le bon mindset qu'on peut sortir qu'on peut être capable de se faire des gains et réduire les risques nos risques de perte alors ensuite non non je me suis trompée je suis allée trop loin je suis allée au module 5 le module 4 c'est plutôt dans le module 4 c'est dans le module 4 qu'on apprend à placer notre premier autre je m'excuse là je suis allée trop loin donc je suis allée plutôt au module 5 le module 4 avant la psychologie du trader l'étudiant qui est au niveau fondamental peut déjà placer son premier autre vu que on vous a expliqué c'est quoi la monnaie on vous a expliqué comment créer le portefeuille on vous a expliqué comment aller sur les plateformes des chances maintenant on va vous expliquer comment aller placer votre premier hors de faire des gains et ensuite dans le module 5 on va vous parler de la psychologie du trader comment se comporter sur les marchés et au module 6 on va vous expliquer comment sécuriser vos articles comment sécuriser vos actifs parce que bon c'est bien beau d'avoir de la monnaie nous connaissons que nous sommes sur internet il y a toujours le problème de sécurité est très très important donc ce module là est également un module très important parce que l'instructeur va vous expliquer comment sécuriser vos actifs pour éviter des pertes ou se faire voler ces actifs ces crypto-monnaies parce que c'est souvent courant si vous ne les sécurisez pas vous pouvez vous les faire voler donc c'est un peu en gros ce que l'étudiant va apprendre au niveau fondamental vous comprenez donc après votre niveau fondamental vous pouvez déjà trader vous pouvez déjà vous faire des gains mais comme on disait tantôt du coup il ne sait pas juste du trading c'est bien préciser formation trading et investissement en crypto-monnaie donc vous comprenez que la base c'est au fondamental qu'on vous apprend les bases et on introduit déjà là la possibilité pour l'étudiant de commencer à aller se faire des gains sur le marché donc Nathalie tu peux passer au prochain slide s'il te plaît alors après le niveau fondamental je sais que certains pourraient être tentés s'ils commencent à faire des gains sur le trading de dire ok moi je peux déjà je peux déjà trader je peux déjà placer des ordres donc bon je peux je peux laisser faire mais laissez-moi vous dire que au niveau au niveau intermédiaire vous apprenez d'autres possibilités de vous faire de l'argent dans le monde de la crypto le trading c'est juste la base au niveau de la crypto le plus la plus belle façon de se faire de l'argent la plus la plus grande façon d'aller se chercher des gains c'est en faisant des investissements et au niveau intermédiaire on va commencer à vous apprendre comme ça les stratégies d'investissement comment aller comment aller placer comment aller chercher comment aller chercher ses gains quand on quand on place ses ordres comment aller chercher ses gains quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour maximiser pour maximiser les gains et c'est très très important il ne suffit pas juste de de placer des ordres il faut être capable d'avoir des stratégies pour maximiser ses gains être capable de pouvoir recouvrir son capital ou recouvrir ses gains donc au module 1 du niveau intermédiaire on vous explique comme ça toutes les méthodes toutes les méthodes qui vont vous permettre comme ça d'affiner les différentes stratégies d'investissement au module 2 on vous a déjà appris au niveau fondamental comment placer des ordres les éléments qui vous permettent de rentrer dans le marché c'est vraiment la base au module 2 du niveau intermédiaire on va faire une introduction à l'analyse technique l'analyse technique nous permet d'utiliser des moyens mobiles pour aller profiter même quand le marché allait de ne pas être bon le marché au rouge comme on dit chez nous d'aller profiter à l'aide des moyens mobiles d'autres d'aller profiter du marché pareil en utilisant les moyens mobiles on vous apprend ça c'est comme ça l'introduction à l'analyse technique on vous apprend les techniques de stop loss tech profit et de stop limite donc comment placer des ordres limite et tout ça donc vous achetez votre monnaie vous calculez vos gains vous placez votre ordre et vous allez vous coucher quand votre ordre quand il arrive quand les ordres passent et qu'on arrive à votre ordre quand vous vous réveillez le matin vous trouvez que votre ordre est déjà passé donc on vous apprend comme ça on vous affine comme ça les différentes techniques qui vous permettront d'aller facilement vous faire des gains sur le marché maintenant au module 3 c'est à ce niveau que les investissements commencent on vous apprend les stratégies de staking vous avez votre monnaie dans votre plateforme elle est là mais vous avez la possibilité d'aller placer cette monnaie un peu comme vous avez votre compte bancaire vous mettez ça vous avez votre argent vous mettez dans un compte d'épargne et la banque vous reverse les intérêts c'est exactement la même chose dans le monde la crypto-monnaie quand vous faites du staking vous avez votre monnaie dans votre portefeu elle est là vous avez la possibilité de staker cette monnaie c'est-à-dire d'aller la mettre je veux dire d'aller la mettre comme si vous mettez dans un compte dans un compte d'épargne et de recevoir les intérêts en fonction d'un certain pourcentage fixé par les plateformes et il y en a beaucoup donc le module 4 ça va être également une autre façon de se faire de l'argent une autre façon d'investir dans le monde de la crypto là ça va être l'introduction à la finale décentralisée en investissant dans le farming le farming c'est quoi c'est la culture comme on farming c'est en anglais mais en français ça veut dire culture ça veut dire culture c'est mettre ensemble deux paires de monnaie pour pouvoir gagner une monnaie pour mettre ensemble deux paires de monnaie pour pouvoir gagner la monnaie de la plateforme sur laquelle vous allez faire du farming donc vous comprenez que ça fait comme ça une autre possibilité en dehors du trading de placer son argent de placer sa crypto-monnaie et d'avoir des gains en retour donc ensuite vous allez avoir le module 5 qui va rentrer comme ça en profondeur sur sur la blockchain comprendre c'est quoi la blockchain comprendre c'est quoi les contrats intelligents comprendre quelle est la genèse comment ça fonctionne parce qu'on estime que c'est quand même important que étant appelé à naviguer dans ce monde-là qu'on comprenne vraiment les fondamentaux de la blockchain donc au module 6 ça va être un module beaucoup plus pratique où vous allez apprendre davantage comment sécuriser les crypto-monnaies vous allez également vous pratiquer à configurer votre clé physique parce qu'on s'entend dans le monde de la crypto la sécurité passe aussi par vous allez pour ceux qui vont s'engager dans la formation à vous montrer la possibilité en dehors des plateformes d'avoir à sa disposition une clé physique pour pouvoir garder ces cryptos donc c'est une autre façon de sécurité c'est avoir donc juste pour dire que la sécurité dans le monde de la crypto c'est très très important il n'y a personne qui a envie de se faire voler sur mon argent parce que la crypto que vous avez c'est de l'argent si vous vous faites voler c'est pas très très c'est pas très très réjouissant vous comprenez donc si vous vous arrêtez au niveau fondamental vous perdez beaucoup parce que vous allez juste savoir trader alors qu'au niveau intermédiaire vous pouvez apprendre d'autres possibilités de gagner de l'argent en faisant de l'épargne de gagner de l'argent en allant mettre ensemble deux paires de monnaie pour gagner une monnaie que vous pouvez revendre par la suite ou encore la staker encore par la suite donc ça c'est autant d'opportunités que vous allez comme ça découvrir en continuant la formation au niveau intermédiaire Nathalie le prochain slide s'il te plaît alors le niveau avancé c'est 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 très très intéressant c'est hyper intéressant parce que au niveau avancé on comprend on comprend vraiment comment on affine nos stratégies on affine nos stratégies de trading on affine nos stratégies d'investissement on affine nos stratégies de trading parce que on on l'instructeur vient comme ça bonifier nos outils d'analyse technique c'est à dire qu'on nous apprend comment lire des bougies comment parce que quand vous regardez par exemple sur le marché on va vous expliquer par exemple que si vous voyez des bougies par exemple positionnées de cette façon sachez qu'il y a tel événement qui est probable parce que bon on s'entend c'est une question de probabilité sachez qu'il y a une forte probabilité que telle chose arrive si vous rencontrez une bougie qui est formée de telle façon ou positionnée de telle façon sachez par exemple que vous pouvez entrer sur le marché sachez par exemple qu'il est temps de sortie donc vous comprenez que ça affine comme ça vos techniques vos stratégies de trading ça vous permet comme ça d'aller profiter du marché à tout moment donc le module 1 ça va être vraiment au niveau avancé un module stratégique pour aller apprendre davantage des outils de l'analyse technique pour mieux nous positionner sur le marché être capable de faire de faire plus de gains dans le fond et éviter les pertes maintenant le module 2 ça va être toujours un module sur l'analyse technique ça va être toujours un module de l'analyse technique on va vous apprendre tout ce qui est on va vous affiner encore nos stratégies en ce qui concerne l'analyse technique vous comprenez que l'analyse technique est tellement importante parce que c'est un modèle un modèle qui est déjà utilisé dans la finance normale qui a été comme ça transféré dans la finance dans la crypto monnaie donc c'est un modèle c'est un modèle qu'on utilise déjà depuis très très longtemps qui a été juste transféré dans la finance dans la crypto monnaie premier module vous allez on va beaucoup plus on va affiner les techniques concernant concernant on va affiner nos connaissances en ce qui concerne l'analyse technique maintenant au module 3 on va apprendre les différents concepts des indicateurs les supports et les résistances on va nous apprendre comme ça aller tracer au niveau d'un outil qu'on appelle trading view aller comme ça essayer de déterminer c'est quoi le support ou la résistance en fait ça nous permet donc de pouvoir à un certain moment positionner nous positionner en fonction de ce qui s'est déjà passé dans l'évolution de la monnaie et être capable comme ça de faire une étude et de nous positionner sur les différentes possibilités des gains que nous pouvons avoir donc c'est toujours ça va être toujours l'analyse technique vous comprenez étant donné l'importance de cet élément au niveau avancé vous avez jusqu'à trois modules sur l'analyse technique parce que c'est ça qui va nous permettre de devenir des investisseurs et des traders sophistiqués ensuite on aura le module 4 le module 4 ça va être vraiment sur l'analyse fondamentale c'est quoi l'analyse fondamentale l'analyse fondamentale nous permet d'aller étudier une monnaie qui est encore des pépites comme on l'appelle qui est encore dans sa genèse ça nous permet d'aller regarder les fondamentaux de cette monnaie est-ce que le projet c'est un projet sérieux est-ce que les gens qui sont derrière le projet est-ce qu'ils sont sérieux est-ce que c'est un projet où on peut investir est-ce qu'on peut croire à ce projet-là quels sont les gens qui sont derrière et évidemment quand un projet vient d'être lancé le coût évidemment est très très faible donc on peut acquérir une certain quantité de pièces à moindre coût donc vous comprenez l'importance d'apprendre comment faire l'analyse fondamentale et comme disait le CEO de Zopoli on ne se fait pas l'argent dans la crypto-monnaie en faisant du trading on se fait l'argent beaucoup plus en faisant l'analyse fondamentale en étudiant les pépites en investissant dans ces pépites qui vont qui vont qui assurement si nous avons bien fait notre analyse évidemment l'analyse doit porter sur tous les contours du projet et en faisant une bonne analyse fondamentale et en investissant dans une monnaie qui à l'avenir on peut aller faire des gains énormes on peut aller faire du fois 10 du fois 100 parfois du fois 1000 donc d'où l'importance de continuer la formation jusqu'à ces niveaux parce que c'est avec l'analyse fondamentale c'est en étudiant les pépites qui viennent d'être créés des nouveaux projets et en investissant dans ces nouveaux projets là qu'on va aller comme ça chercher le million qu'on aspire à avoir donc d'où la nécessité de terminer vraiment la formation et de faire les trois niveaux donc au niveau 5 effectivement on va parler de la gestion et de l'optimisation de notre portefeuille d'investissement et on va parler du lending le lending c'est encore un autre moyen d'aller se faire de l'argent c'est-à-dire d'aller mettre ces crypto-monnaies en cours latéral et de faire un prêt d'argent donc comme on disait tantôt c'est toujours les éléments de la finance normal qui sont transposés comme ça dans la crypto-monnaie je prends par exemple un exemple vous avez votre maison une maison votre maison vous pouvez aller à la banque vous mettez votre maison en cours latéral pour prêter de l'argent c'est exactement le même le même principe le même principe le lending c'est exactement le même principe on vous apprend également à optimiser votre portefeuille c'est-à-dire optimiser ça veut dire qu'est-ce que je dois avoir dans mon portefeu comment je dois repartir mon portefeu comment je dois repartir mes gains c'est très très important cette organisation-là parce qu'il ne faut pas travailler dans le désordre c'est ça qui fait la particularité de Zoukouli c'est-à-dire que c'est le fait pour nous d'avoir suivi cette formation de travailler souvent un certain de travailler d'une façon assez organisée c'est ça qui va nous permettre d'aller de devenir des investisseurs aguerris de devenir des investisseurs aguerris et d'aller comme ça faire factifier au fil du temps nos investissements dans ce monde dans ce monde super de la crypto-monnaie donc c'est un peu ça au module 6 bon ça va être un retour général sur la formation retour d'une façon assez générale sur les trois modules de formation les trois les trois niveaux de formation et ensuite après avoir fini un niveau avancé vous allez comme ça entrer dans le club prestigieux le club prestigieux de Zoukouli le niveau sophistiqué comme on appelle le club des millionnaires c'est un club où on n'est plus des étudiants on est des investisseurs on se met ensemble on se partage les idées pour aller comme ça bénéficier du gâteau qui se trouve sur la table que chacun aille être capable comme ça de couper son petit morceau et d'en profiter donc Zoukouli a voulu mettre comme ça sur pied ce quatrième niveau-là pour ne pas laisser les académiciens partir c'est-à-dire pour qu'on reste en famille pour qu'on continue de se partager les idées pour qu'on continue de rester ensemble et d'évoluer ensemble parce qu'ensemble on va plus loin ensemble on profite davantage chacun apporte son point de vue chacun apporte ses découvertes et comme ça tout le monde peut évoluer donc c'est comme ça les trois niveaux de formation académique plus le quatrième niveau qui est le niveau sophistiqué donc de façon tangible la formation apporte de façon générale vous avez à la fin des trois niveaux de formation vous avez vous avez tous les éléments qui vous permettent d'évoluer dans cette industrie d'évoluer de façon de façon rassurée c'est-à-dire de ne plus avoir peur est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça parce que vous avez tous les outils qui vous permettent d'aller trader des outils qui vous permettent d'aller investir des outils qui vous permettent d'aller faire vos propres analyses avant d'investir donc c'est ça en gros et en espérant et ce qui est su on garde confiance parce que on a tous les outils nécessaires que d'ici quelques années nous allons vraiment devenir des crypto-millionnaires donc je vous invite à toutes les personnes qui sont dans la salle vraiment prenez votre décision venez faire cette formation je suis sûre que vous n'allez pas regretter donc je vais passer la parole à mon collègue Zéphirin qui va vous qui va partager avec vous l'information sur la troisième partie de cette de cette présentation donc Florent vous a présenté c'est quoi la génèse des écoulis et moi je vous ai présenté qu'est-ce que vous allez apprendre en venant dans l'académie maintenant Zéphirin va donc vous expliquer comment ça se passe de façon concrète la formation ça se passe comment les cours comment ça se passe les formations comment ça va se dérouler et tout et tout donc Zéphirin je te laisse la parole merci de m'avoir écouté et vivement que vous joignez l'académie dans les prochains jours merci ok merci Blandine merci c'était un régal moi c'est Fosso je prends la parole à la suite de Florent qui a parlé un peu qui a présenté la génèse de Soukouli et de Blandine aussi qui a présenté le curriculum de Soukouli si vous voulez le programme et puis je voudrais juste ajouter quelque chose à ça c'est que c'est un programme très dynamique il n'est pas statique parce que le monde de la crypto ça bouge beaucoup il y a des choses qui presque jour le jour il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans ce monde et puis le programme aussi il y a des mises à jour très régulières que nous faisons dans le programme et pour ceux qui ont déjà terminé le cours les trois niveaux de formation on vous a dit qu'il y avait un niveau sophistiqué c'est l'occasion aussi pour ceux-là de se retrouver et de voir quelles sont les mises à jour actuelles quelles sont les modifications qui sont arrivées en temps comment est-ce qu'on peut passer l'information pour que chacun soit à jour ok alors sans plus attendre je vais donc vous parler je sais que dans la salle il y a beaucoup de personnes qui se posent la question mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rejoindre l'académie ce colis combien est-ce que qu'est-ce que ça coûte qu'est-ce qu'il faut alors on vous a présenté ici on vous a présenté trois niveaux le niveau fondamental le niveau intermédiaire et le niveau avancé donc que ce soit pour l'un ou l'autre niveau la durée de formation est de six semaines six semaines c'est deux heures de cours par semaine donc deux heures de cours par semaine deux heures de séance pratiques par semaine donc ça fait disons quatre heures quatre heures par semaine donc subdivisées en deux heures de cours et deux heures de séance pratiques alors les jours les jours où il y a des cours c'est le mardi c'est on court en anglais de 20h à 22h ça c'est un normal de l'est c'est-à-dire c'est le Canada c'est 20h à 22h si on est au Canada l'un normal de l'est si on se retrouve mardi c'est déjà en cours en anglais je l'ai précisé donc un normal de l'est 20h à 22h ça c'est le Canada par exemple Canada Toronto Montréal si on est du côté de l'Afrique peut-être l'Afrique centrale je pense comme le Cameroun il y a quelques pays voisins c'est de 2h à 4h du matin et si on est en Europe probablement un pays comme la Grande-Bretagne là-bas ce serait comme à 1h de 1h à 3h du matin 2h à 4h du matin c'est en France par exemple France Allemagne et d'autres pays très proches au Cameroun Cameroun et puis quelques pays aussi là si on est comme en Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal ce serait comme la même heure que la Grande-Bretagne si j'ai bonne mémoire il faut regarder ça avec les fuseaux donc le mercredi le mercredi il y a deux deux cours en français donc le premier cours c'est de 14h à 16h un normal de l'Est ça c'est 1h du Canada et de 20h à 22h donc ça c'est les deux cours qui sont donnés en français le mercredi et si on voit en France et au Cameroun par exemple c'est de 20h à 22h et de 2h du matin à 4h et si on est du côté de la Grande-Bretagne c'est de 19h à 21h et de 1h du matin à 3h du matin le samedi également il y a deux cours le premier deux cours un cours en français de 10h à 12h et un autre cours en anglais à la même heure donc 10h à 12h donc samedi deux cours un cours en français un cours en anglais 10h à 12h 10h à 12h ça c'est un normal de l'Est Canada et puis bon si on est au Cameroun en France d'autres pays voisins c'est de 16h à 18h et si on est en Angleterre par exemple ça sera de 15h à 17h bien sûr et d'autres pays aussi avec qui sont là le même fusel et le dimanche le dimanche on a également deux cours un cours un cours en anglais et un cours en français de 10h à 12h et 10h à 12h donc ça c'est un normal de l'Est Canada donc ce qui revient de 16h à 18h Cameroun France et puis 15h à 17h en Grande-Bretagne donc la prochaine session commence le 19 mars aujourd'hui nous sommes le 1er mars aujourd'hui donc la prochaine session aura lieu dans 18 jours si mes calculs sont bons alors pour tous ceux qui sont inscrits à Zoukoulo il y a un support le support est constitué de quoi ? il y a d'abord matériel didactique c'est-à-dire avant même d'aller en salle de classe prendre son cours il y a de la lecture qu'on envoie comme ça les étudiants les apprenant pendant le temps de prendre connaissance de ce qui sera expliqué lors au jour J ils ont le temps de prendre connaissance de la matière il y a les devoirs les devoirs ici sont donnés on n'oblige personne à faire ces devoirs mais c'est recommandé parce que le plus souvent en classe l'instructeur va parler de quelque chose je prends un cas comme ça peut-être que quand il va présenter ça peut être les portes-feuilles oui d'expliquer les portes-feuilles et dans le devoir on va te dire d'aller créer des portes-feuilles donc vraiment tu n'es pas obligé de le faire mais c'est recommandé alors il y a les sessions pratiques ici les sessions pratiques sont organisées où tous les étudiants tous les apprenants sont conviés à venir poser des problèmes si jamais il y a un problème c'est le moment c'est le bon moment pour leur apporter de l'aide et aussi s'ils éprouvent des difficultés peut-être je ne sais pas quoi des difficultés quelconques c'est aussi à ce moment-là que les instructeurs qui sont présents vont lui apporter de l'aide il y a des séances de coaching personnalisé en one-to-one donc les apprenants aussi vont booker des rendez-vous où ils auront des instructeurs pour une période de temps bien définie ils vont poser leurs problèmes et on va leur venir en aide il y aura des catch-up sessions pendant la période para-académique comme actuellement ça c'est une période para-académique c'est-à-dire la période située entre deux rentrées scolaires c'est la période para-académique alors il y a des sessions de racrappage donc si pendant la session normale peut-être pour une raison quelconque un apprenant n'a pas pu être disponible alors cette période-ci on va quand même mettre des instructeurs à sa disposition pour qu'ils puissent se rattraper il y a un groupe télégramme pour tous ceux qui s'inscrivent à l'académie donc directement on l'a dans le lien ils s'inscrivent dans le groupe télégramme et là-bas il y a toutes les informations il y a un email qui est créé à tous les apprenants avec un domaine school.com c'est-à-dire tout se passe à travers cet email qui a le domaine school toutes les communications officielles passent par là et puis il y a des enregistrements disponibles donc que ce soit des leçons proprement dites ou des sessions pratiques ou des catch-up sessions tout cela est enregistré et après on met ça à la disposition de l'apprenant donc il peut à tout moment aller juste regarder les enregistrements et prendre son temps d'écouter et d'en faire ce qu'il veut parce que ça reste la propriété de ce colis merci Nat alors de quoi est-ce que j'ai besoin pour commencer cette formation oui c'est le crédit on a besoin d'un ordinateur déjà il faut qu'il soit quand même performant on a besoin d'un téléphone intelligent oui on a besoin d'un capital quand même parce que là on parle d'argent donc il faut un capital entre 100 et 10 000 dollars c'est vraiment le minimum c'est 100 dollars vraiment pour pour commencer à faire ses premiers achats on demande d'avoir un minimum de 100 dollars il faut aussi une connexion internet une connexion internet et sans oublier si tu as un ordinateur bon il te faut aussi avoir un antivirus ça va avec quoi sinon on est on est à la portée des petits loups merci on peut continuer alors pour l'inscription vous avez vous avez des vous avez des numéros whatsapp pour ceux qui sont intéressés qui veulent s'inscrire vous avez le 647 870 4700 qui est le whatsapp donc si vous avez ce numéro en écrivant on va directement vous répondre et vous avez aussi le 647 946 193 qui est le numéro de téléphone en appelant il y a quelqu'un qui vous répond si vous préférez le courriel c'est contact à commercial tsukulu.com et vous avez également le site internet www.tsukulu.com donc ces numéros de téléphone cette agresse email ou bien ce site ou à travers ce site internet vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire alors combien coûte la formation donc déjà les métaux de paiement on peut payer par paypal on peut payer par virement bancaire par Interact Interact c'est pour ceux qui sont au Canada on peut payer aussi cash on peut payer également par des crypto monnaies par des cartes Visa ça c'est des cartes de crédit carte Visa et aussi par des limo coins oui on peut payer alors il y a une période de rabais discount période donc pour ceux qui vont s'inscrire du 1er février au 6 mars nous sommes le 1er mars aujourd'hui donc il y en a encore 6 jours si je peux le dire ainsi donc pour ceux qui vont s'inscrire en ayant les 6 jours par niveau que ce soit niveau fondamental intermédiaire ou avancé ils vont payer 780 USDT mais USDT ça c'est des crypto monnaies sinon l'équivalent en dollars canadiens c'est 980 l'équivalent en dollars américains c'est 780 l'équivalent en euros c'est 680 ok ça c'est si quelqu'un se décide de payer au 6 mars donc de payer c'était du 1er février au 6 mars il aura un rabais je pense c'est un rabais de 15% si je me crois si mes calculs sont bons maintenant il y a aussi un prix promotionnel pour les trois niveaux c'est-à-dire si quelqu'un décide maintenant de dire ok moi je suis intéressé et je veux payer les trois niveaux directement là il payera 1950 pour les trois niveaux ça c'est en USDT 2483 dollars si c'est en dollars canadiens 1950 en USD ça c'est en dollars américains et 1710 euros ça c'est pour ceux qui ont le fiat euro ça c'est pour les trois niveaux mais sinon si tu veux juste payer par niveau c'est 780 980 780 et 680 alors du 7 mars au 13 mars parce que la rentrée n'oubliez pas c'est le 19 mars donc du 7 mars au 13 mars malheureusement la promotion prend fin le 6 mars alors on va payer 840 vous voyez on passe de 780 à 840 donc si mon calcul est bon il y a comme 60 dollars qui s'ajoutent et ça c'est en USDT en dollars canadiens c'est 1051 en USD c'est 840 et en euros c'est 740 et le prix promotionnel pour les trois niveaux également ce qu'ils vont payer à partir du 7 mars c'est 2115 USDT ou 2693 dollars canadiens 2115 dollars américains ou alors 1854 euros donc on peut payer en limo coin on l'avait dit et si vous voulez payer en limo coin ou en France CFA ça c'est pour ceux qui sont dans la zone vous allez contacter on dit de contacter paiement at commercial soukoulo point com donc vous écrivez un message à cette agresse et puis on va vous répondre et on vous dira comment est-ce que vous pouvez faire si vous voulez payer en limo coin ou en France CFA alors il y a aussi un programme de référence donc pour chaque étudiant que vous recommandez ou pour chaque apprenant apprenante que vous recommandez vous avez vous avez 5% de rabais si je peux le permettre si je peux le dire ainsi donc oui 5% de rabais pour chaque recommandation quoi alors les événements à venir le 25 février 2022 c'était la fin de la session de janvier donc nous avons une session en janvier qui a pris fin le 25 février il y a cela presque une semaine la présentation de la présentation de la formation dans ce que nous sommes en train de faire actuellement ça va du 22 février au 17 mars donc nous allons du 22 février au 17 mars faire des présentations il y a eu un challenge un crédit challenge qui a commencé lundi le 28 février donc hier c'est sur une durée de 4 jours donc ça prend grave fin du jeudi c'est-à-dire le 3 mars ça c'est un crédit challenge il y aura une cérémonie de partage d'expérience qui aura lieu du 5 au 6 mars c'est-à-dire vendredi et samedi donc il y aura un partage d'expérience vous êtes toujours invité à venir écouter les expériences de ceux qui sont déjà passés par l'académie le résultat du crédit challenge qui sera bilingue dont en anglais en français sera proclamé le mercredi 16 mars 2022 et le début de la session de mars c'est pour le samedi 17 mars 2022 je voudrais aussi rappeler ici que les diplômes il y a des diplômes qui sont remis je pense c'est deux fois deux fois l'année je ne sais pas si les dates que je vais avancer seront exactes mais on pourra me corriger après je pense que ça sera en novembre en novembre et je ne sais plus exactement à quelle période mais je pense que les diplômes sont remis deux fois l'année je ne sais pas si Florent ou bien Nathalie pourra donner une information précise par rapport à ça en fait l'idée c'est de faire deux cérémonies dans l'année ça va être sûrement au milieu de l'année on va on va se prononcer mais ça va être autour de je pense au juin et puis ensuite après vers la fin de l'année donc à la fin de la deuxième session ça c'est la première oui ok super merci à la fin de la deuxième session parce que je pense à la fin de l'autre session ensuite et puis l'autre côté quand on aura fini l'autre session mais les dates ne sont pas encore à retard mais est-ce que Nathalie est-ce qu'il y a une date qui est arrêtée je ne pense pas non la date bonsoir à tout le monde la cérémonie de remise des diplômes effectivement sera faite deux fois l'année la première cérémonie sera au milieu de l'année en mai ou en juin et la deuxième cérémonie sera à la fin de l'année ok merci ok merci donc voilà voilà terminé la présentation qu'on avait pour ben oui la présentation qu'on avait pour vous ce soir donc si vous avez la période des questions donc vous avez la parole non avant la période des questions je m'excuse je m'excuse rapidement avant la période des questions je crois que tu leur as bon je voulais te dire merci à toi et puis à à à Blandine vous êtes toujours de plus en plus assez calé dans ce que vous faites alors en tout cas félicitations à vous deux je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous faites pour vous inscrire chez Zoukoui ok je crois que Zéphirin elle a dit il faut aller sur le site de Zoukoui.com c'est celui-là que je vais vous montrer rapidement donc attendez je vais partager mon écran et puis est-ce que vous voyez mon screen non tout le monde Zéphirin on voit mon écran non oui donc je vais faire comme tout le monde en fait bon je l'avais déjà ouvert mais je vais le fermer là pour qu'on soit sûr que ici là je vais le fermer donc j'ai fait comme tout le monde là je suis allé ici vous tapez juste Zoukoui.com Zoukoui.com et puis bon vous arrivez sur cette page donc vous pouvez faire register now si votre langue c'est la langue de Shakespeare ou si c'est la langue de Molière vous faites juste l'inscription je pense donc ici inscription pour la langue française vous allez tomber sur cette page donc ici vous rentrez votre courriel simplement ok donc je vais rentrer le mien Florent Whitebar gmail.com ok et puis pardon ok et puis ici vous mettez votre prénom et votre nom numéro le téléphone 154 00 1111 ok pays de résidence vous mettez je ne sais pas Côte d'Ivoire ville de résidence on va dire Gagnoua Abidjan non Gagnoua Abidjan c'est trop connu donc à partir de là en fonction de ce que Zéphira vous a présenté tout ce que vous avez si par exemple il faut vraiment regarder parce qu'il y a d'un qui s'inscrivent là et après qui se disent non on vous propose des heures il faut choisir vraiment l'heure qui vous convienne si je suis à Montréal et que je peux faire le cours à 20h je choisirai 7h si je suis à Yaoundé et que pour des raisons ou pour une autre ma disponibilité c'est entre 2h et 4h du matin je vais choisir celle-là si je suis à Londres et que je pense que je suis plus libre entre 1h et 3h du matin parce que mes enfants dorment et tout le monde dort et que c'est là que je peux suivre mon cours je choisis ça mais toutes les heures sont là il faut choisir l'heure qui vous sied le plus on a fait tout ça exprès pour pouvoir accommoder les uns et les autres je pense que ici par exemple c'est à 16h quand je suis à Yaoundé entre 16h et 18h donc c'est une heure qui me semble normale et intéressante donc en tout cas toujours est-il qu'il faut vraiment regarder ici je ne vais pas reprendre tout ça mais il faut regarder et puis il faut prêter attention au fait que c'est bien mis classe en français et classe en anglais donc si vous ne regardez pas ça et vous soyez c'est juste celui-là vous êtes inscrit dans une classe de 20h donc ici par exemple ça va être samedi 10h à 12h c'est la même heure celui qui vient mettre ça ici et qui parle français mais il sera inscrit dans une classe en anglais c'est vrai que chez Zopouli on essaiera toujours de vous accommoder mais ne soyez pas surpris de ne pas vous retrouver dans l'effectif de la classe samedi en français parce qu'effectivement vous êtes inscrit ici en partie en anglais donc si je suis francophone que c'est le samedi ou le dimanche que je vais le faire bon je choisis ici oh bon ok Nathalie je pensais que ça a des sélection ça a des sélection l'autre en même temps c'est bizarre c'est bizarre que je vois que bon ok ça ça veut dire que je me serais inscrit sur deux donc je n'ai qu'à repartir parce qu'à priori ça ne je ne peux pas sélectionner deux fois ici mais je peux je peux décider de m'inscrire à la fois en français et en anglais donc il ne faut pas le faire parce que celui qui fait ça il se réinscrit deux fois ok donc c'est juste un exemple de façon je n'ai pas fait l'inscription mais il faut juste dans cette rubrique la choisir sur quatre périodes choisir une période ici en anglais on a trois trois horaires qui sont qui sont faits ok vous avez aussi la possibilité de choisir si vous êtes en groupe ou pas parce qu'il y a des rabais qui sont faits avec si vous êtes en famille que vous avez un frère et une soeur qui veulent s'inscrire ces deux personnes vous mettez ici oui ou bien non c'est ça si vous êtes plus de cinq personnes vous mettez ça là et puis bon vous aurez la réduction associée à cela les mots de paiement comme on vous l'a présenté vous pouvez payer par Paypal Interact virement bancaire Visa Card Dimo Coin et puis bon d'autres options que vous devez choisir ok pour le cas du limo coin c'est qu'il faut savoir c'est à dire que quand vous décidez il faut dire que le limo coin ça sera pris au prix du jour donc par exemple vous allez aller sur CoinGecko vous tapez LMC qui est le limo coin limo coin swap c'est celui-là et vous arrivez ici vous voyez là dans cette partie où c'est mis LMC swap et puis USDT on vous a dit que si vous voulez vous exclure aujourd'hui ça va être 780 bon mais voilà l'équivalent à l'immo coin qu'il faut nous envoyer ok donc certains on a déjà vu qui disent je vais payer une partie en limo coin je ne veux pas payer une partie aussi en USDT ça aussi ça existe c'est Zopoli il faut juste nous contacter et on vous accommodera en fonction de ça alors on va retourner sur là où on était donc c'est ça donc ensuite vous rentrez le commentaire que vous voulez et puis vous rentrez le numéro de téléphone l'adresse du courrier le nom de la personne qui vous a référé donc c'est ici chez Zopoli on a on a un referral program pour le moment qui est manuel mais qui marche c'est à dire que si vous rentrez ici le nom et le contact de la personne qui vous a référé qu'elle soit membre de Zopoli ou desquels elle est déjà fréquentée Zopoli ou non c'est pas grave la personne va recevoir 5% de votre de défis du montant de votre scolarité dans le coin que vous avez choisi de payer si vous avez payé en bitcoin la personne va recevoir 5% en bitcoin si vous avez payé en CFA la personne recevoir 5% en CFA vous avez payé en dollars canadiens la personne va recevoir 5% en dollars canadiens donc il faut rentrer vraiment le nom de la personne qui vous a référé parce qu'il y en a qui ont été référés par des personnes mais qui quand elles remplissent soit ne remplissent pas ou elles mettent le nom de quelqu'un d'autre donc il faut vraiment mettre le nom de la personne qui vous a référé parce que quand elle va nous appeler nous dit on va aller constater elle dit non c'est pas ce nom là qui était là donc il faut vraiment remplir c'est vous qui vous inscrivez là qui mettez le nom de la personne qui vous a référé comme ça bon cette personne pour avoir bon ici c'est juste un rappel de ce qu'on vous a présenté donc qui est là il n'y a rien il n'y a rien de nouveau seulement je pense que pour ce qu'il faut rappeler ici ceux qui sont au Canada l'interact c'est pour ceux qui sont au Canada voici ce qu'il faut mettre dans le courriel c'est contact adbizotech.com mais ça toutes ces informations que je donne vous allez l'avoir sur les sites le jour où vous inscrivez c'est qui la question c'est votre nom c'est à dire que vous mettez ici la question c'est de qui et vous mettez là votre nom c'est à dire que si c'est moi ce sera Florent Lightbar ok et c'est tout vous pouvez payer par Paypal vous devez nous envoyer votre paiement ici c'est à dire cette adresse Paypal l'immocon l'immocon NSF il faut nous contacter donc comme je l'ai dit pour des raisons qui sont là il faut contacter Payment adzuculi.com vous envoyez un email ici dans Payment adzuculi.com donc Payment adzuculi.com pour la carte Visa vous devez si vous voulez payer par carte Visa vous nous envoyez d'abord ici à Payment adzuculi.com vous nous envoyez le montant le nom et le prénom votre adresse le courriel la session pour laquelle vous enregistrez le niveau pour laquelle vous vous enregistrez et puis on va vous envoyer un lien pour faire votre paiement donc si vous voulez payer par n'importe quelle carte on a dit Visa mais ça marche aussi pour n'importe quelle carte carte de crédit comme en tout cas toutes les cartes de crédit que c'est Mastercard et qu'on sort donc il faut nous envoyer un courriel ici avec toutes ces précisions et puis on va vous répondre pour les autres options que nous n'avons pas mentionné ici si vous les avez il faut quand même nous écrire on va voir s'il y a une possibilité de vous accommoder avec ça donc ne soyez pas bloqué parce que l'option de paiement que vous avez choisi ne figure pas ici envoyez juste un email ici à paiementadzuculi.com et puis on trouvera comment vous accommoder et puis comme on l'a dit Zuculi ne souhaite pas laisser quelqu'un de côté on trouvera toujours une solution pour ceux qui veulent avoir une situation particulière c'est à peu près tout vous faites votre paiement et en général il faut joindre la preuve de votre paiement en faisant en faisant ici sur parcourir et vous allez chercher les fichiers que vous allez télécharger et puis nous l'envoyer donc globalement c'est ça vous acceptez les termes vous faites soumettre et puis on se croise dans la couleur de Zuculi et puis le monde de la crypto sera à vous ok donc c'était ça que je voulais vous présenter après les brillantes présentations de Blandine Nézéphirin avant qu'on passe à la séance des questions réponses voilà maintenant la parole est libérée je ne vois pas de main donc ça a dit que tout a été très clair en fait ou bien les premières questions ont été répondues dans le tchat oui bonsoir ok bonsoir mon ami oui c'est Renor c'est Maté Maté ou Mat 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 ok ok vas-y moi j'ai déjà terminé je crois avec la session fondamentale je dois m'enregistrer pour la deuxième session intermédiaire ok j'aimerais savoir est-ce que c'est c'est le même processus qu'on doit parcourir pour y arriver ou bien est-ce qu'on fait autre chose pour pour s'enregistrer oui non c'est la même chose à moins que je me trompe c'est la même chose vous allez vous inscrire exactement où soyez juste au niveau intermédiaire c'est ça en fait attends je vais le voir c'est bien ça en fait pour le niveau intermédiaire je crois que vous avez reçu un courriel qui vous permettait de vous inscrire ah ok je ne sais pas si vous l'avez reçu sinon envoyez-moi votre email je vais vous renvoyer le courriel je ne l'ai pas reçu d'accord d'accord je vais vous renvoyer le courriel bon donc j'aimerais j'aimerais profiter pour vous poser une question à Nathalie s'il te plaît vas-y oui Nathalie ben mon ami Nathalie mon ami Nina Nina a travaillé avec moi une seule fois pendant la session et puis je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour m'aider avec les one-to-one parce qu'à chaque fois qu'on m'a donné un rendez-vous c'est conseillé ça a été reporté plusieurs fois finalement j'arrive là où je peux arriver mais j'ai certaines lacunes je n'arrive pas à combler mais parfois j'ai quelques petits problèmes technologiques je n'arrive pas à voir tout ce qu'on envoie aussi mais je dois vous dire la rencontre avec Nina a été vraiment profitable mais depuis là je n'ai jamais trouvé j'ai entendu parler d'une prise en charge pendant le break pendant la période de break je ne sais même pas comment y arriver j'ai essayé d'envoyer des e-mails il n'y a personne qui m'a répondu alors j'aimerais demander à j'aimerais demander à Nathalie que dois-je faire je vais vous contacter ou non et puis je vais vous contacter quelqu'un qui va personnellement s'occuper de vous ah oui oui si c'est ça si c'est vraiment ça va arriver je te remercie d'avance ça va arriver ok Renaud en tout cas c'est bien oui ok y a-t-il d'autres questions pour moi c'est c'est tout pour le moment non mais donc c'est bon c'est cool en tout cas la date limite pour l'inscription s'il vous plaît pour les inscriptions oh c'est presque on a une date limite en fait avant avant que les cours ne commencent on commence le 10 je vais m'envoyer toutes les informations je suis en train de ok ok merci beaucoup avons-nous besoin de faire où nous pouvons commencer avons-nous besoin de faire les trois niveaux où nous pouvons commencer au niveau intermédiaire ça c'est Léila qui a posé la question ok Léila notre conseil c'est vraiment de faire les trois niveaux mais bon je ne sais pas si on crée des parcelles parce qu'on a quand même le niveau fondamental pose les bases pour comprendre le reste alors si il y a une raison particulière qui vous pousse à vouloir aller directement sur le niveau intermédiaire bon mais il y a beaucoup de gens qui avaient déjà quelques notions de la crypto et qui comme vous voulaient forcément aller mais qui sur les conseils des uns et des autres qui ont commencé au niveau fondamental et qui à la fin ont fini par nous dire merci parce que c'est là vraiment qu'on fixe les fondamentaux c'est je sais que pour des personnes qui s'intéressent déjà au monde de la crypto qui lisent des vidéos qui font des trucs quelquefois dans certains trucs peuvent se sentir je veux dire penser qu'elles le savent mais c'est une façon de fixer ce que vous savez de vous assurer que vous êtes dans la bonne chose parce que même si on parle de portefeuille et que certains l'ont ils n'ont pas toutes ces notions que nous on enseigne sur les portefeuilles s'il y en a qui savent ce que c'est que les plateformes ils n'ont pas toutes ces notions qu'on enseigne quand on parle de plateforme par exemple donc il y a le cours est structuré de manière à ce que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aller trader et on fixe tout ça avant de vous pousser dans le trading et quand vous finissez de trader même c'est l'est-ce qu'une semaine on vient fixer ce que sera votre psychologie comment est-ce que le trader doit se comporter quand le quel que soit le marché le niveau du marché donc je sais que nous là ce qu'on propose ce qu'on conseille aux uns et aux autres c'est vraiment de commencer au niveau fondamental comme ça on fixe on fixe les fondements et on sait sur quoi on travaille il y en a qui ont qui ont voulu commencer au niveau intermédiaire c'est un moment on pose des questions qui nous ramène au niveau fondamental et on ne peut pas on ne peut pas le faire en ce moment ça serait mauvais que vous commencez au niveau intermédiaire et que bon on vous demande pour certaines choses de revenir en arrière pour pouvoir le suivre donc je sais que pour ceux qui ont déjà des notions ça peut être ils peuvent vouloir aller au niveau intermédiaire directement mais c'est mieux de commencer au niveau avancé maintenant je sais qu'il y a je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait les deux niveaux en même temps qui s'inscrit dans les deux niveaux en même temps s'il voulait le faire mais bon en tout cas ça dépend mais il y a des notions qu'on voit au niveau au niveau fondamental qu'on ne voit pas forcément au niveau intermédiaire donc c'est bon de venir là notre conseil c'est de commencer au niveau fondamental ok ok bon je pense que Nathalie ça c'est une très bonne science il n'y a plus de questions donc je pense que on peut on peut dire merci à tout le monde et rappelez les jours les jours de présentation Nathalie c'est jeudi en anglais non ? oui c'est jeudi en anglais jeudi en anglais mardi en français oui c'est ça non ? mardi c'est deux fois en français je pense deux fois je crois qu'il y en a à 11h et puis à 18h les mardis c'est ça ? il y en a à 13h de 13h à 15h et une représentation de 18h à 20h ok donc bon donc pour ceux qui ceux qui parlent l'anglais et qui veulent encore écouter en anglais vous pouvez venir le jeudi prochain et puis bon on espère vraiment vous compter parmi nous croyez-moi c'est une Zoukouli est une académie qui si vous faites vos propres recherches vous allez vous rendre compte que les prix que nous proposons sont des prix il n'y en a pas vous n'en trouverez pas qui sont sérieux comme on l'est et puis la structure de Zoukouli comment Zoukouli enseigne comment c'est structuré il n'y en a pas il n'y en a pas des gens qui font des accompagnements de tous leurs tous leurs apprenants en fait donc c'est c'est vraiment une académie qui est unique en son genre il faut en profiter pour le moins tant que c'est à ce prix là parce que ça ne sera toujours pas en fait ok donc s'il n'y a vraiment plus de questions merci à vous tous d'être arrivés et puis que Dieu vous garde de passer une bonne journée et une bonne nuit et merci à Blandine et Zéphirin je pense qu'on va merci merci également Florent merci à toute l'assistance ok allez merci à tous au revoir bye merci bye bye merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021 ...